Bonjour, donc la troisième partie du cours ce programme sera consacrée à présenter la notion de fonction. Donc une fonction c'est un type de ce programme, donc nous avons vu qu'il y a deux types de ce programme, il y a ce programme procédure et ce programme, les ce programme fonctions. Donc la première chose qu'on va voir c'est la déclaration des fonctions, comme nous avons vu déjà pour les procédures. Donc pour déclarer une fonction, on va utiliser le mot clé function, donc on va voir ici. Donc premièrement nous allons commencer par le modèle du programme. Donc le modèle du programme nous avons la partie déclaration où on déclare les constantes et les variables. Et nous avons le début du programme principal ainsi que la fin du programme principal, c'est la partie instruction, le corps du programme. A l'intérieur de la partie déclaration, on ajoute ici une fonction. Donc pour déclarer une fonction, nous allons utiliser cette syntaxe. Donc nous avons function, le nom de la fonction. Entre parenthèses, il y a des paramètres, p1, p2 jusqu'à p1, de type type 1, type 2 jusqu'à type 1 respectivement. Et à la fin, nous ajoutons ce que nous appelons le type de la fonction. Donc une fonction possède un type. Donc parmi les différences entre une procédure et une fonction, c'est qu'une procédure n'a pas de type, une fonction a un type. On peut considérer qu'une fonction, c'est une sorte de variable spéciale. C'est une variable spéciale qui peut avoir un type et qui peut contenir une valeur. Donc à l'intérieur de la fonction, on peut avoir des déclarations des données locales, des constantes et des variables locales. Et le début de la fonction est la fin de la fonction. Donc ici, c'est la partie instruction. Donc il faut remarquer que la partie instruction se termine toujours par une affectation dans une fonction. Dans cette affectation, la partie gauche, c'est la fonction elle-même, reçoit le résultat calculé. Donc ça, c'est une remarque très très importante. Une fonction se termine toujours par cette affectation. Ce n'est pas comme les procédures. Donc pour le moment, il y a trois différences entre une fonction et une procédure. Premièrement, c'est clair, c'est le mot-clé. Donc procédure, ici, function. Deuxièmement, une fonction possède un type. Et troisième différence, le corps ou bien la partie instruction d'une fonction se termine par une affectation spéciale. C'est le nom de la fonction, reçoit le résultat calculé. Donc ici, c'est les paramètres formels ainsi que le type de la fonction. On va voir quelques remarques concernant la déclaration. Donc c'est presque les mêmes remarques que nous avons vues pour les procédures. On va voir les bonnes pratiques. Donc évitez d'utiliser les données, les variables ou bien les constantes globales, dans une fonction. C'est-à-dire, une fonction, ça sera mieux qu'une fonction n'utilise pas les variables globales du programme principal. Elle utilise uniquement ses propres variables. Donc ici, c'est l'autonomie de la fonction. C'est comme les procédures. Donc dans la même démarche, ici, on recommande d'utiliser uniquement les paramètres pour communiquer avec la fonction. Évitez les entrées et sorties. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire éviter les lectures et éventuellement les écritures. Ça, ce n'est pas souvent correct. C'est-à-dire, ça, c'est une, on peut dire, convention, une bonne pratique. Mais des fois, on peut faire des procédures dédiées pour l'affichage d'une interface, etc. Ça, on va le voir après. On va voir un exemple d'une déclaration de fonction. Donc en revenant au programme de combinaison. Ici, on va essayer de résoudre le problème en utilisant une fonction. Voilà. Donc ici, on va faire function factorial. Elle possède un seul paramètre et elle nous retourne un résultat entier. Donc ici, on peut utiliser intégal. Mais nous avons vu dans une vidéo concernant les types, la taille des types, entier ne dépasse pas 32 000. Donc des fois, pour 9 factorial, pour 10 factorial, ça dépasse 32 700 quelque chose. Donc ici, nous utilisons long int. Ça, c'est un détail technique. Donc la fonction factorial consomme un paramètre entier et elle rend un résultat entier. Donc les déclarations internes, nous avons les variables locales de la fonction i, i, f. Donc la partie instruction, f reçoit 1 pour i reçoit 2 jusqu'à n faire, f reçoit f fois i. À la fin, il ne faut pas oublier l'instruction factorielle reçoit f. Donc c'est f qui est le factoriel. C'est f le résultat. Donc on fait le nom de la fonction, on reçoit le résultat calculé. Donc ici, c'est f. Donc voilà. Donc ça, il y a un seul paramètre formel, c'est n. C'est un entier d'entrée, il n'y a pas le mot clé var. Donc il n'y a aucune relation, comme nous l'avons vu pour les procédures, entre le paramètre formel et la variable globale. Donc le type de la fonction est entier. Donc la fonction doit retourner un résultat entier. Effectivement ici, f il est entier. Donc on peut faire factoriel, reçoit f. Donc une fonction doit se terminer par une affectation. Ça, c'est une règle très très importante. On va voir maintenant l'appel à une fonction. On va voir de façon générale comment on appelle une fonction. Après avoir déclaré une fonction. Voilà. Donc comment appeler une fonction ? On appelle une fonction, souvent, on appelle une fonction dans la partie droite d'une affectation. Donc ici, c'est une différence cruciale entre l'appel à une procédure et l'appel à une fonction. Dans l'appel à une procédure, on écrit le nom de la procédure. Et parenthèse ouvrante, la liste des paramètres effectifs et on ferme la parenthèse. Donc c'est comme ça qu'on appelle une procédure. C'est le nom de la procédure suivi entre parenthèses par une liste de paramètres effectifs. Pour une fonction, on l'appelle souvent dans une affectation, dans la partie droite d'une affectation. Donc ça, c'est les paramètres formels de la fonction que nous avons vu déjà. Donc vous remarquez ici, une variable reçoit le nom de la fonction, l'appel à la fonction, le nom de la fonction suivi par les paramètres effectifs. Donc ils se font comme ça, ou bien dans une expression, ça peut être une expression. Donc ici, on les appelle les paramètres effectifs, vp1, vp2 jusqu'à vp1. Donc ici, la remarque que nous venons de dire, souvent une fonction est appelée dans la partie droite d'une affectation. Soit id variable reçoit le nom de la fonction suivi par les paramètres effectifs, ou bien id variable reçoit une expression contenant la fonction. On va voir dans la démonstration les deux affectations pour réaliser la combinaison. Donc, on va voir l'exemple de combinaison, donc après avoir déclaré, voilà. Ça, c'est la fonction déclarée que nous avons vue dans la partie déclaration. Et ici, c'est la peine. Donc, nf reçoit factoriel de n. Ici, on calcule nf, on calcule factoriel de n. Le résultat, c'est le factoriel qui sera affecté à nf. Voilà. Donc, il y a un seul paramètre effectif, n passage par valeur. La valeur de n qui sera passée au paramètre formel n. Donc, ils ont le même nom, mais ça n'a rien à voir. Donc, le résultat est la fonction elle-même. Donc, attention. Donc, l'appel à la fonction elle-même devient un résultat. Donc, factoriel n représente une valeur calculée par l'exécution des instructions de la fonction. Donc, ça, c'est une philosophie en réalité. Donc, l'exécution des fonctions sera remplacée par l'appel à une fonction. Après l'exécution de ces instructions sera remplacée par une valeur, c'est-à-dire le résultat. Donc, ici, c'est comme si nous allions faire un info soit 24, un info soit 36, etc. C'est comme si tout ça, c'était une valeur numérique. Mais cette valeur-là, ce n'est pas une valeur immédiate ou bien constante. C'est une valeur calculée à travers les instructions de la fonction, après avoir communiqué les paramètres. Ici, on va expliquer l'appel à une fonction à travers un déroulement, comme nous l'avons vu pour les procédures. Donc, on va faire le tableau de déroulement. On va voir une différence cruciale lors du déroulement. La fonction elle-même, elle est considérée comme une variable. Donc, on peut ajouter ici une colonne variable, une colonne pour factoriel. Ici, on va le voir après, puisque je n'ai pas d'espace, je ne l'ai pas fait. Mais on va le revoir dans un exercice de déroulement de procédures et de fonctions. Donc, on suppose ici que l'appel n info soit factoriel de n. Qu'est-ce qui se passe ici ? Donc, il y a un seul paramètre qui sera transmis vers n, c'est la valeur de n. On suppose que n est égal à 4 dans le programme principal. Donc, la valeur de n, la variable globale, le paramètre effectif, sera affectée au paramètre formel n. Par la suite, ici, c'est l'attente du résultat. On va attendre la fin de la fonction. Par la suite, on va exécuter la première instruction. F reçoit 1. Donc, on va avoir 1 pour f. Maintenant, la boucle pour i reçoit 2 jusqu'à n, on va faire f reçoit f fois i. Donc, ici, vous remarquez, i égale à 2. f reçoit f fois i, on va avoir 2 pour f. Par la suite, pour i égale à 3, on va avoir 2 fois 3, ça va être 6. Pour i égale à 4, on va avoir 6 fois 4 égale à 24. Donc, ici, on va sortir de la boucle avec f égale 24. Qu'est-ce qui se passe ici ? On va affecter à factoriel f. C'est comme c'est factoriel, le nom de la fonction est une variable. Donc, on a dit que c'est une variable spéciale. Donc, ici, on va faire factoriel reçoit 24. C'est la valeur de f qui sera affectée au factoriel. Qu'est-ce qui se passe après lorsqu'on termine la fonction ? On va revenir en affectant à nf la valeur 24. Donc, factoriel n sera remplacé par la valeur 24. Pourquoi ? Puisque n égale à 4. Voilà. Donc, factoriel de 1 sera remplacé par la valeur 24. Donc, nf égale à 24. Je m'excuse, c'est une erreur. C'est une 24, ce n'est pas 25. Voilà. Donc, Donc, on va voir au niveau de la RAM comment ça va se passer. Un schéma illustratif qui permet de montrer comment ça va se passer au niveau de la RAM. Voilà. Ici, c'est la fonction factorielle. Donc, lors de l'appel, il y aura une transmission du paramètre n. Donc, on va exécuter avec n égale à 4 et f égale à 0. Donc, f reçoit 1, ça va devenir 1 ici. Pour i reçoit 2, ça va devenir i égale à 2. f reçoit 1 fois i, ça va devenir 2 fois 1, ça devient 2. Maintenant, pour i égale à 3, on va venir ici. f reçoit f1, ça va devenir 6. Voilà. Pour i égale à 4, f reçoit f fois i, ça va devenir 6 fois 4, ça va devenir 24. Donc, après, on va faire factorielle de f, c'est 24, puisque f égale à 24. Et c'est le résultat calculé, f égale à 24. Voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair. C'est très important de comprendre comment ça se passe lors du déroulement d'un sous-programme. Soit procédure, soit fonction. Donc, le nombre de paramètres effectifs doit être le même que les paramètres formels. Ça, c'est très important. Chaque paramètre effectif doit être du même type ou bien du type homogène. Ça, on l'a expliqué déjà, que le paramètre formel correspondant. Alors, ici, pour le passage de paramètres par valeur, les paramètres effectifs peuvent être valeur immédiate, peut-être une constante, une variable ou bien une expression. Donc, ça, on a vu. Évitez d'utiliser les paramètres de passage par variable pour une fonction, sauf dans le cas nécessaire. Pourquoi cette remarque-là ? En général, une fonction calcule un seul résultat. Et le résultat calculé, il ne sera pas retourné à travers un paramètre passage par variable. Il sera retourné par la fonction elle-même. Donc, évitez de faire une fonction qui calcule plusieurs choses. En fait, c'est un principe dont la programmation modulaire est structurée. C'est qu'un sous-programme ne doit pas calculer plusieurs résultats. S'il calcule deux résultats, il doit être homogène. Ça veut dire de la même chose. On parle de la même nature du résultat. Donc, évitez qu'un sous-programme calcule plusieurs résultats. C'est comme si chaque sous-programme, il aura une seule responsabilité, c'est de calculer un seul résultat. Dans le cas d'une fonction, puisqu'il y a un seul résultat, le résultat, c'est la fonction elle-même. Ce n'est pas comme des procédures. Une procédure, ce n'est pas un résultat. Une procédure, pour avoir un résultat à partir d'une procédure, il faut créer un autre paramètre passage par variable. Très important. Ça, c'est la différence de logique. Lorsque l'appel à une fonction, les valeurs de tous les paramètres effectifs seront transmises aux paramètres formels correspondants. Ça, on le connaît déjà. Lorsque l'exécution de la fonction est terminée, le résultat est retourné par l'intermédiaire de la fonction elle-même. Donc, c'est la fonction elle-même qui est le résultat. Ce n'est pas comme les procédures. Les procédures, on reçoit le résultat à l'intermédiaire des paramètres de sortie. Ainsi, l'appel sera remplacé par une valeur. Ça, on l'a expliqué. Donc, essayez de répondre à la question ici. Donc, ici, on va faire la première démonstration. C'est réaliser le factoriel, la fonction factorielle représentée dans le résumé du cours. Donc, je vais aller au bourlon de Pascal. On va faire la partie, on va déclarer une fonction factorielle. Donc, ici, on va faire quelques commentaires. Donc, tout ce code-là, je vais le partager avec le cours sur le même dossier de ce programme. Donc, ici, les déclarations. Donc, dans les déclarations, je vais faire les variables globales. Je vais structurer les choses. Et ici, la fonction factorielle. Et ce programme. Donc, je vais faire function. Factorial. Donc, un seul paramètre N. Je vais faire N. Tigger. C'est pas méchant. Mais ici, on a dit à cause des limites, des entiers. On va faire long N. Donc, c'est plus grand. C'est un type plus grand. Donc, ici, on déclare les variables locales. Ici, c'est le corps de la fonction. Vous remarquez, le début du programme principal, c'est en toute majuscule. Ici, c'est uniquement les premières lettres qui sont en majuscule. Donc, le begin et end, c'est en toute majuscule. Donc, ici, je vais faire le début du programme principal. Et ici, c'est la fin du programme principal. Voilà. Donc, ici, c'est la fin de la fonction. Donc, je vais faire quoi ? Je vais faire ici, début de la fonction. Donc, ces commentaires ne sont pas obligatoires. C'est juste pour expliquer les zones, pour bien voir le code source. Donc, ce sera mieux d'aérer le code source par des espaces. Donc, les débuts de la fonction, factorielle. Donc, on peut avoir plusieurs fonctions à l'intérieur du même programme. On va voir ça dans les exercices. Et la fin de la fonction. Donc, on va écrire le code. OK. Donc, j'enregistre. Save. Je complice, il n'y a pas d'erreur. Donc, ici, c'est end point virgule, puisque c'est une fonction. Très bien. Donc, ici, on va faire f reçoit 1. Pour i reçoit 1 jusqu'à n. On va faire quoi ? f reçoit f fois i. Une fois qu'on termine, on va faire l'affectation très importante. Le nom de la fonction reçoit le résultat calculé. Donc, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier cette affectation. C'est très important. Voilà. Donc, il faut terminer. On enregistre. Ici, on a répondu à la question, puisqu'il nous a demandé de faire un programme. Pardon. Il nous a demandé de faire un programme, une fonction à l'intérieur d'un programme. Mais, ce sera mieux de tester cette fonction. On va voir. On va faire quelques variables. On va déclarer, par exemple, x, y. On va faire z. On va faire intégure. Ok. Je vais faire langue intégure. Je ne fais pas méchant. Je vais déclarer même une langue intégure pour pouvoir affecter à l'intérieur des variables. Donc, ici, c'est passage par valeur. Ça veut dire qu'on peut passer une valeur. Par exemple, je vais calculer x. C'est le 4! Donc, comment je vais faire ? Ce n'est pas comme les procédures. Donc, vous vous souvenez des procédures. On a fait factoriel 4, x. Les paramètres effectifs. Donc, x, c'est un paramètre de sortie. Et en fonction, ce n'est pas comme ça. Donc, pourquoi ? Puisqu'il y a un seul paramètre n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire comme suit. Factoriel de 4. C'est un résultat qui sera calculé. Ce résultat sera affecté à x. On va afficher ici. C'est right ln 4! Egal. Et on va afficher ici. Voilà. Je compile. Donc, ici, il faut déclarer. Oui, très bien. Donc, int. OK. Ah, c'est. Pardon. Pardon. Ici, c'est. Oui, c'est long int. Pardon. Voilà. Très bien. J'ai fait réel. Ça, c'est faux. On ne peut pas faire la variable i du compteur de la boucle pour comme étant un réel. Ça, c'est faux. Donc, j'enregistre. Voilà. Et j'exécute le programme. Et vous allez voir 4! Égal 24. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ici ? Il a transmis 4 au paramètre n. Et il a fait le calcul. Il nous a rendu le résultat. Maintenant, je vais donner une valeur à y. Right. Donner une valeur à y. Elite y. Je vais faire un souligne. Voilà. Et on va afficher le y factoriel. Donc, je vais faire copier-coller pour gagner un peu de temps. Voilà. Ici. Le y factoriel sera affecté à z. Z reçoit factoriel de y. Et ici, on va afficher la valeur de y. Pardon. Je fais une erreur. Y factoriel égale à z. Je compile s'il n'y a pas d'erreur. Donc, ici, z reçoit factoriel. Factoriel. Ici, j'ai fait une erreur de frappe. Je compile avec f9. J'exécute avec control f9. Je donne une valeur à y. Par exemple, je donne 8. Il me dit que 8 factoriel, c'est 40.000. 40.320. Je réexécute. Je donne une autre valeur. Je vais donner 10 pour y. Il va me dire que 10 factoriel, c'est 3.628.800 pour 10 factoriel. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, voilà. On a fait un programme. Donc, ça, c'est le premier programme qui a été demandé. Donc, vous avez trouvé ça. Donc, juste concernant le passage de paramètres formels, vous pouvez faire ceci. Afficher directement le résultat. Factoriel. Donc, on va afficher le factoriel. Donc, ici, ce n'est pas une affectation. C'est dans un affichage qu'on appelle le factoriel. Factoriel de, par exemple, y plus 4. Je veux afficher le factoriel de y plus 4. Je vais faire ce livre. Donc, y, si je donne, par exemple, 10, il va me calculer 14 factoriels. Donc, c'est un très grand nombre. Donc, égal à des milliards, je pense, oui. À 1 milliard 266 000, quelque chose comme ça. Normalement, c'est correct. Vous pouvez vérifier. Donc, très bien pour le premier programme, pour la première démonstration. Maintenant, revenons aux deuxièmes démonstrations, deuxième programme à réaliser. C'est le calcul de combinaison, ce que nous avons vu déjà dans la partie procédure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller au bord de Pascal. Donc, j'ai préparé déjà un programme. Je vais copier ce programme. Juste la partie, je suppose, la partie fonction. La partie déclaration comme suit. Alors, je vais copier tout. De la partie déclaration jusqu'au... Jusqu'au 1 point. Ok. Voilà. Copier. Je vais préparer déjà ici Windows, deuxième programme. Voilà. Ça, c'est le premier. Je vais aller... C'est quoi ? Ça, c'est le deuxième. Donc, le deuxième, il est déjà préparé. Je suppose que j'ai fait tout le long integer. Il est déjà préparé la fonction. Je ne sais pas pas de copier. Voilà. Je l'ai déjà préparé. Très bien. Donc, ça, ici, on va faire le calcul de combinaison. J'ai préparé les variables. Maintenant, on va donner les valeurs. Write. Donner les valeurs de n et k, respectivement. Avec cette ordre. Ok. C'est-à-dire, il faut respecter l'ordre. Donc, la première valeur, c'est n. Et la deuxième valeur, c'est k. Très bien. Donc, ici, il y aura un test qu'il faut faire. Donc, si n est supérieur à k, inférieur strictement à k, pardon, ou bien k supérieur à 1, c'est la même chose. Pardon. Dans ce cas-là, le nombre de combinaisons, on a dit, est égal à 0. Donc, impossible d'avoir des combinaisons de k éléments à partir de n éléments. Donc, ici, c'est 0. Sinon, il ne faut pas faire un pro-virgule. Begin et le n. Donc, dans le cas ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, à la fin, il faut afficher le nombre de combinaisons. Donc, ici, il n'y a pas de parenthèse puisque je n'ai rien fait. Donc, le nombre de combinaisons de k éléments à partir de n éléments. Et, donc ici, s. Et, voilà. Et on va faire ici le c. Très bien. Donc, ici, point virgule. Donc, ici, je vais remplacer k par sa valeur dans la rame. Donc, je ferme la chaîne de caractère. Je fais virgule, virgule. Et je rouvre la chaîne de caractère pour avoir un autre fragment. La même chose ici, je ferme la chaîne de caractère, je sépare par virgule, je sépare par virgule et je reprends la chaîne de caractère et ainsi de suite. Donc, j'enregistre. Très bien. Je complice, il n'y a pas d'erreur. Apparemment, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Donc, ici, c'est quoi ? La combinaison, c'est quoi ? Donc, nous avons dit que la combinaison, c'est n! divisé par, on va faire div, k! multiplié par n-k! Très bien. Donc, je vais calculer 1! Donc, c'est quoi 1! C'est le factoriel de n. Voilà. Donc, c'est factoriel de n. Voilà. En termes de fonction. Donc, si c'était une procédure, on doit faire ici un f comme deuxième paramètre qui va recevoir le résultat. Donc, ça, c'est pour le 1! Donc, je pense que c'est contrôle inséré, shift inséré. Voilà. C'est l'éditeur. Ici, c'est le k! Donc, je calcule le factoriel de k. Ici, le factoriel de n-k. Vous remarquez, on a passé une expression comme paramètre. Et ici, n-k! Je compile et j'exécute. Donc, si vous vous souvenez du résultat que nous avons trouvé, pour 2 et 5, pour 10 et 2, nous avons trouvé 5 possibilités, 45 possibilités ici. Je vais faire pour 2 et 5. Pour 2 et 5, c'est 10 possibilités. Si vous vous souvenez, voilà. 5 et 2, on va trouver 10 possibilités. C'est la même chose. Donc, voilà. J'espère bien que c'est clair. Donc, nous avons réalisé le programme de combinaison. Le premier, dans la vidéo, dans le chapitre précédent, bien dans le cours précédent, en utilisant les procédures. Ici, on utilise les fonctions. Donc, juste une petite remarque. On peut ici s'enpasser des variables n, k et f. Je ne vais pas les supprimer. Donc, juste une autre solution. Si vous n'avez pas utilisé les variables n, f et k, c'est de faire l'affectation. Comme nous avons dit tout à l'heure, on appelle une fonction, souvent dans la partie droite d'une affectation, soit directement, ici, on appelle une fonction, ou bien se forme d'une expression. Comment une expression ? Donc, la combinaison, c'est le factoriel de n divisé par, donc comme une expression arithmétique, factoriel de k, multiplié par factoriel de n moins k. Donc, on peut faire comme ça, et il n'y a pas de problème. Donc, c'est juste, je vais vérifier s'il n'y a pas d'erreur syntaxique. Apparemment, tout est bien. Donc, j'enregistre. Donc, soit vous utilisez les variables intermédiaires n, f, k, f et n, k, f. Après, on utilise ces variables pour c, ou bien vous faites directement. Donc, ça dépend du besoin, ici. Ça dépend de ce que vous aurez besoin de ces variables, ou bien non. Donc, si vous n'avez pas besoin, cette expression, elle est bien, donc, elle est correcte. Vous y dites, je vais donner 5 et 2. Donc, il y aura 10 combinaisons possibles de 2 éléments à partir de 5. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Donc, je vais présenter la prochaine vidéo avant d'attaquer les exercices sur les procédures et les fonctions. Une quatrième partie, je vais faire élaborer une quatrième partie concernant les bonnes pratiques de la programmation en utilisant les fonctions et les procédures, c'est-à-dire les se-programmes. Quelles sont les bonnes pratiques ? On va faire quelques rappels et quelques exemples fondamentaux. Et par la suite, on va faire une série d'exercices sur les fonctions et les procédures. Après cela, on va faire les enregistrements, les records en Pascal, les enregistrements, et les pointeurs. Et on va voir, ils sont très très importants les pointeurs pour la gestion dynamique des mémoires de la RAM. Par la suite, on va faire les fichiers. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Bon courage et travaillez bien.